L'année 2013 a été assez contrastée dans le sens où les actifs risqués sont très bien comportés dans une période où l'incertitude était forte et le stress significatif et on a vu donc les actions très très bien performer notamment aux États-Unis et en Europe alors que par contre les obligations d'État ont fait perdre pas mal d'argent aux investisseurs cette année pour la première fois depuis peut-être 30 ans, ce qui n'était pas tellement attendu en début d'année. On savait que les obligations étaient chères mais la violence et la rapidité du mouvement ont surpris beaucoup de monde fin mai début juin. A partir de fin mai début juin le stress obligataire est apparu, les taux sont montés très fort et là on a vu un écroulement petit à petit de l'ensemble des actifs, les devises émergentes, les actions, le crédit et donc pendant une quinzaine de jours un grand stress sur les marchés et c'est à partir de là où on a commencé à se repositionner très fort sur les marchés en rachetant des actions, en s'exposant à nouveau à du crédit, ce qu'on appelle du crédit au rendement, et en prenant plus de risques. La classe action est aujourd'hui le seul actif sur les marchés financiers qui ne soit pas très cher, qui soit valorisé relativement à son prix par rapport aux attentes qu'on a sur les sociétés cotées. Il y a des niches d'actifs où on peut encore gagner de l'argent mais aujourd'hui, que ce soit le monétaire, l'obligation d'État ou des actifs comme ça très protecteurs, ne peuvent pas apporter de performance. Alors la société que je retiendrai c'est Four Points pour son fonds Amérique, dans lequel nous avons une très grosse position dans notre fonds principal. Ce sont uniquement des actions américaines, une gestion assez traditionnelle, un gérant américain, un fonds français qui appartient à une société de gestion française, 5 étoiles Morningstar, très bien classé, un track record exceptionnel depuis la création, avec une réorientation de la gestion très intéressante puisque pendant longtemps, le gérant a décidé de profiter de la croissance des émergents en achetant des sociétés exportatrices. Et à partir de 2011, il a commencé à se recentrer sur l'économie locale américaine et à chercher des sociétés qui bénéficiaient de la dynamique américaine.